tous ensemble tous ensemble au lit au lit hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge voilà tout le monde dort mon avis le petit juris non il a faim bah ouais tu vas re non pas s'asseoir tu es déjà assis tu vas refaire une sieste voilà ça sera à peu près une heure normale pour se lever tu pourras éventuellement manger un petit peu pour l'instant la maison est calme elle reçoit un appel qu'est ce qui se passe bonjour aïe dit je suis heureux d'erika machin oh mais non on s'en fout c'est pas qui c'est voilà recevoir un appel de dire qu'il ya machin bidule qui est mort alors qu'on sait pas qui c'est moi je trouve ça pas mal c'est vrai que j'avais oublié de faire une chose sur l'épisode précédent je vous dis je vous montre ça tout de suite on va aller hop hop table de salon nous allons installer une nouvelle table de salon comme ça la table de salon des tables de salon aquarium j'enlève la grille alors c'est pas mal jaune mais bon c'est pas trop l'esprit de la maison vert bleu noir gris marron orange boah c'est plutôt vert quand même dans l'ensemble dans la maison là ça fait un peu ouais ça passe ça passe ça on va dire ça et puis on va mettre aussi les petites conneries de la décoration qu'on avait déjà de base eux pourquoi tu veux pas te mettre là où je veux lui on peut le mettre partout mais plantes voilà c'est ça et le petit seau de champagne on va le mettre là et on va la vendre voilà ça c'est bien sûr la table aquarium que l'on a avec le kit objet vous première animale de compagnie voilà il y avait des promos tout ça donc voilà la petite table c'est vraiment le un des rares objets que qui m'avait intéressé dans ce truc alors montre sympa en fait mais effectivement on n'a pas d'interaction avec la table et les poissons à l'intérieur oh il ya un guppy là il ya un guppy je reconnais moi j'ai jamais une poisson par moi même mais dans ma famille je sais que ma soeur avait avait eu des poissons et en a toujours je crois et donc je sais qu'elle avait des guppies voilà c'était très intéressant c'était l'instant révélation ok gabriel va les bosser tu vas prendre une petite douche tonifiante il faut que tu sois quoi tu faut que tu sois concentré est ce que tu peux être concentré via le pc simpedia ouais allez on va on va faire ça avant qu'il aille bosser le petit mange toi ah bah elle elle est triste parce qu'elle a pris l'un des c'est que quelqu'un d'un quelqu'un qu'on connaît pas c'est génial mais tu vas aller manger tu peux y aller elle elle va accoucher dans le premier trimestre en 22 heures d'accord donc logiquement dans deux épisodes nous avons d'autres marmots à nous occuper avec la surprise à la clé et puis je trouve qu'elle occupe bien l'espace la table là elle était trop simple et trop petite l'autre donc c'est pas mal babillée paris de super héros alors joris aujourd'hui il est grandi et ça on peut le voir au calendrier voyez anniversaire du jour non mais ça en fait c'est super ça je m'étais dit moi le calendrier des saisons je suis pas sûre de m'en servir ou quoi ok c'est en fait on voit après on voit déjà que prochain anniversaire ce sera déjà harold qui va devenir adulte sachant qu'harold il est plus jeune que heidi et heidi n'est toujours pas adulte mais je pense que je vais la faire vieillir elle peut-être en même temps que maintenant en fait aujourd'hui comme ça ils vieilliront ensemble après le problème c'est que les parents risquent d'être mort quand la progéniture va se marier pour la prochaine génération parce que j'aime bien qu'ils aient quand même les parents pour l'anniversaire et regarder aussi on a les anniversaires à la fête de la mûre avec donc déjà on a les travails et tout c'est trop cool anniversaire heidi et les devines et après carla donc carla elle est née après et les devines alors que c'est le contraire je sais pas il ya un bug dans le pâté je ne sais pas être en haut pourquoi ça fait ça mais c'est bien comme ça on peut carrément voir et je pense que je peux jouer du coup ajouter un événement genre l'anniversaire du petit un seul sim à deux un seul à six m'adolescents ou plus âgés oui bien sûr que j'ai sélectionné petit mais je crois je vais faire l'anniversaire on va inviter la famille les cousins et tout je pense que ça pourrait être cool parce que maintenant on peut programmer je crois le un événement alors qu'avant il fallait nickel il est concentré alors qu'avant il fallait faire tout de suite quoi tu vas travailler dur t'as pas programmé mais c'est pas grave tu vas quand même augmenter tes skills discuter avec les collègues révolutionner les concepts non ça marche pas travail alors on a reçu sûrement les cadeaux d'anniversaire des petites oui plus encore aujourd'hui c'est vrai j'oublie des fois que faible pluie et il fait frais possibilité depuis rapport de droit d'auteur 205 sim flou ça augmente convention geek ok d'ailleurs ils ne mettent pas dans le calendrier qui à la convention geek et les machins il devrait le mettre aussi peut-être non comme ça on sait à l'avant si on prévoit d'y aller ou pas je pense que ça pourrait être intéressant là y'a pas on voit pas bon ça concerne la famille mais je veux dire et regarder comment j'ai mis la durée sur 7 jours on voit vraiment où on en est et après pousser l'été après pousser l'automne après pousser le et le jour férié la fête de l'hiver donc noël à peu près 1 et puis jour férié réveillante jour de l'an c'est trop drôle après le jour de l'an c'est pas non plus dernier jour d'hiver l'hiver c'est à partir de 21 décembre jusqu'au 20 mars on peut en décalé sur choque la fête du coup la fête de l'amour c'est normal en février donc en hiver bon c'est les calendriers sims on dira pas on dira pas on leur en voudra pas voilà tu fais récupérer les cadeaux t'as tout pris dans la boîte aux lettres ouais y'a plein de cadeaux des cadales des cadales tiens pouf un petit nounours un lama un hélicoptère ça c'est pour toi de joys et un camion machin encore au final une voiture j'en ai combien de voitures une super girl tu as un robot nano nous le petit robot c'est peut-être celui que annoncer un projet scolaire qu'a aidé à l'avé au bon bah tu peux le mettre là on se pourrait être rigolo et c'est déjà pas mal après là toutes ces mères de libellules et compagnie de sa lune de miel tu fais quoi non mais ok tu veux jouer aux fléchettes si tu veux à rolle d'or tu peux vomir non tu vas utiliser tu apprends une douche ça tu te mets bien là elle est fat la petite harold tu peux te lever s'il te plaît bah du coup vu qu'elle est là-haut en train de faire pipi tu faudrait que taille ici vas-y tu vas faire pipi ici tu vas prendre ta douche ici aussi ensuite tu vas appeler ta nana up oui plus c'est le printemps et c'est pas au top au niveau des feuilles des feuilles et tous des fins des fleurs et c'est même pas ce que je voulais dire au niveau des températures et quand il pleut dans la machine dans la truc à boule ce que ça veut dire que c'est rempli d'eau petit jacuzzi ouais tout va bien quoi joris et fait le con saleté vient manger mais il t'a tout le temps le faire ce gamin vient ici c'est quoi ça un taco soto fou vas-y va vient manger et après tu iras faire une sieste les petites du démon là elles ont presque fini et bien tu sais bien toi tu viendras manger aussi prendre une pension oh qu'est ce qu'il ya non c'est qui c'est quoi qui c'est qui est triste non ça va compétence 3 de mouvement pour joris tous les trucs ah non tous les cadeaux qui traînent quoi bonjour ah bah aussi elle va bouffer un truc bon allez tant qu'à faire c'est open bar regardez-moi les trucs regardez-moi les filles quoi allons la convention geek non non mais vous allez venir à la maison fêter l'anniversaire de notre fils aîné s'il vous plaît louise françois ah voilà bah va manger et puis le remontage de moral t'inquiète pas ça va se faire un niveau là tu sais pas de souci tu vas te remonter le moral très facilement c'est aussi pour voir elle travaille pas aujourd'hui c'est aussi pour voir si elle est enceinte ou pas par rapport à ce qu'on n'a pas elle était pas enceinte hier c'est trop mignon qu'ils sont avec leur petit parapluie par contre j'ai l'impression que les pnj ils ont tous un parapluie noir j'ai pas c'est une supposition je suis pas je suis pas sûr du tout j'ai l'impression qu'ils ont tous un parapluie noir voilà vas-y tu peux faire ça a dit tu fais quoi tu es juste en train de manger mais regarde regarder la chaîne actuelle ouais plus tu es devant la télé en elle avec tous ses marmots elle n'y est plus ça marmaille ça mange la marmaille à les yeux du démon assez la chaîne sportive bah elle est où à ta meuf là qu'est ce qu'elle s'est perdu en route et les embouteillages ou est ce qu'elle squatte là haut non je ne suis point tous les marmots qui a un frida j'ai su que tu avais une promotion félicitations non mais non on n'a pas le temps tu l'as appelé elle dit qu'elle vient mais elle vient pas c'est cool et t'as besoin de communiquer et la communique couche baby à baby plus de choix amicals elle dit ça pourrait être sympa si tu t'occupais un peu de tes filles effectivement leur apprendre des trucs tout ça et lui mis la journée parler de sa journée vas-y apprends lui à parler Harold t'as appelé la nana ta nana mais oui elle va arriver je la vois pas moi elle est là je crois qu'elle s'est noyé sous l'eau oh pauvre chien regardez les petits détails des gouttes d'eau et tout c'est sympa c'est très sympa t'es toujours pas là Louise tu l'appelles ta meuf ? on va insister c'est bon là elle se pointe pas oh elle pue oui elle pue elle a fait dans sa couche bah arrête de lui parler de lui apprendre à parler et tu vas oui mais tu vas pas accoucher tout de suite tu vas lui donner un bain de mousse par contre t'es gigantesque hein Heidi la vache ah Louise est déjà là si seulement c'était vrai ah si la voilà ah 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 Nubu ah bah ah oui c'est vrai que elle aime pas les enfants elle va aller chez son mec où il y a 3 gosses en bas âge et euh et en plus elle est enceinte quoi elle adore ah ça la vive ça visant allez baiser passionné ouais on va on va dire adieu à Harold non il est minace journée oh vous voyez je fais que je dise ça pour qu'ils se disent oh oui on va vivre ensemble non je veux pas je ne veux pas je ne veux pas qu'ils partent c'est pas grave hein je sais que je l'ai dans ma bibliothèque et je pourrais réutiliser ce personnage si bon me semble pour une autre partie peut-être même perso je ne sais pas encore comment ça va se passer célébrer l'anniversaire de Joris oh Gabriel est rentré c'est bien on va pouvoir faire l'anniversaire euh tu fais quoi toi tu donnes le bain à Joris effectivement Gabriel salut viens regarder le film actuel que c'est je ne sais pas qui c'est Lidwin qui a mis ça ou c'est elle ou c'est Louise qui a fait ça je ne sais pas Harold il fait le gâteau pour l'anniversaire Joris il se fait prendre un bain il est fatigué pour l'instant ça va tu vas programmer aussi après mon petit niveau 4 cuisine c'est parfait tu sais quoi on va mettre les bougies de suite avant que quelqu'un y touche et puis qu'est-ce que t'as toi t'es triste mais arrête d'être triste tu viens ici cocotte et on va organiser un événement alors je vais voir si ça fonctionne avec j'ai ajouté un événement fête d'anniversaire ok un sim célébré Joris t'ouc invité tac 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 euh tac bon on va inviter Louise Justin Manon Frida Igor Marc Romain Jonathan Hélène Lisa ah oui c'est les enfants d'Adélaïde bon ils sont vieux Samuel Eric Garance évidemment ah il y a juste pas assez de place il faut que je vire quelqu'un bah après il y a ceux du foyer ils sont forcément là alors attendez je vais prendre Laura et Amir qui sont les enfants enfin qui sont les conjoints je dis pas de conneries Louise machin ah ouais et pour avoir Garance dans la boucle et euh Gabriel Harold non on peut pas ben Harold ils sont à la maison donc je me dis voilà traiteur on a pas besoin artiste on a pas besoin on va faire ça à la maison Domus Uglius à l'heure il est dans le jeudi 7h40 on fera ça pour 18h c'est génial ça parce que franchement qui n'a pas été déçu au tout première fois qu'ils jouent au Sims 4 on organise un événement social et on se dit ouais on va faire ça pour plus tard et qu'il a lieu dans l'instant c'est chiant alors que dans les Sims 3 on pouvait choisir l'heure et tout et puis on avait le temps de préparer la maison préparer la bouffe et tout c'était génial donc non c'est canon êtes-vous prêts à commencer cela mettra fin à tout événement en cours c'est parti ouais il n'est pas encore 18h je dis ça comme ça moi je vais complimenter Joris va dormir si c'est pour piquer une crise qu'est-ce qu'elle a elle cracra oh zut oh zut papa non papa il bosse maman bah désolé tu vas tu vas devoir laver ta fille c'est laquelle qui pue c'est Carla tu vas donner un bain de mousse à Carla bah oui normalement on est encore 5 minutes avant la fête ouuuuh mais ils se sont habillés tout ah il y a les 5 qui tombent c'est dommage oh là ça schniff ça schniff ça schniff ils vont arriver de toute façon je pense ça va faire comme les uns les Sims 3 ça va être génial ah ça c'est cool ça c'est grave cool vraiment elle est contente et boum explosion amusante de balles colorées bah ouais c'est vrai que du coup j'ai pas trop apprécié ah ouais puis il faudra que je pense aussi quand l'hiver viendra bon après je pense que quand ce sera l'hiver ils seront plus enfants ils seront plus dans bain je vais peut-être je vais peut-être faire une extension de la maison ou faire une véranda fermée avec les toits en verre ce sera canon pour que le jacuzzi et tout le merdier soient à l'abri de la neige donc pourquoi pas il est 18h27 je n'ai aucun invité c'est logique ajouter un événement mais j'ai pas mais what mais oui mais bon il n'y a personne les gens alors socialiser avec le sims qui fête son anniversaire il est en train de dormir alors va laver Carla je vois qu'elle pue à 3 km après tire aux toilettes putain elle va se pisser dessus c'est bien l'anniversaire d'Harold oui je sais tire à utiliser les toilettes tu ris ça il fait dodo alors il faut faire écouter la chaîne ifi à plusieurs sims en même temps préparer un repas pour un groupe Harold c'est toi qui va t'y coller quoi que t'es pas dans la boucle toi boulette de viande fait des spaghettis il est pas invité donc logiquement il rentre pas dans le truc mais c'est pas grave Gabriel toi tu taffes tu travailles demain ouais tu travailles demain c'est pas grave on va voir si ça fonctionne mais il faudrait que tu répares ça ah ça y est la Garance vas-y arrête de bosser il y a Garance qui est là oh punaise elle a une seule tête euh bon là j'ai une seule tête avant mais euh ah ils arrivent tous punaise avec une heure 20 de retard salut les mecs qu'est-ce qu'il est mignon ce gamin et là c'est euh comment elle s'est ouais avec qui c'est qui ça Manon oh mais t'as une coupe de garçon c'est la fille de euh comment il s'appelle Harold ouais ça va le piss ok donc on va socialiser un petit peu discuter de l'ennui illuminer la journée illuminer la journée salut Amir complimenter la tenue ah regardez moi tous ces enfants qui jouent alors qui est quoi là Marc et Eric ah oui donc Eric et Samuel parce qu'ils sont un peu plus typés c'est euh les enfants de Frida Frida je ne la vois pas alors on va socialiser il dort tout le temps elle vient ici tu vas pouvoir parler avec tes cousins cousines non tu peux pas oh il y a des marmailles de partout mais en plus on peut inviter pas mal de monde quand même c'est ça qui est bien alors toi tu vas mettre la musique on va allumer on va mettre de la musique pop pour pré-ado allez tu peux jeter ça en plus s'il te plaît volume élevé voilà ça c'est pour l'ambiance socialiser avec le sim qui fête son anniversaire pendant 3h d'accord bah oui mais il dormait depuis tout à l'heure le petit c'est pas grave il peut pas on peut rien faire avec lui c'est fou passer sans savon non tu vas être amicale tu vas féliciter Harold il va aussi illuminer la journée qui c'est qui est à côté non Carla elle est fatiguée oh là c'est d'endroit ouais bah oui je vais les laisser faire papa il peut parler avec Juris avec Juris ah elle est trop chou c'est trop mignon les petits trucs comme ça mais effectivement la coupe de garçon c'est pas terrible pourtant il fait frais il fait frais mais complimenter le petit et Hélène elle est comment Hélène ouais mais je vois pas oh Frida t'as le style il me semble que c'est moi qui l'avait looké comme ça mais effectivement danser avec Frida écouter faire écouter la chaîne alors il faut qu'en fait je vais faire écouter écouter de la pop pour pré-ado écouter de la pop pour pré-ado écouter c'est bon non c'est pas ça écouter la pop pour pré-ado logiquement ça devrait le faire regardez jouer allez tout le monde écoute la pop pour pré-ado s'il vous plaît c'est le bordel dans la maison mais vous êtes même pas mais qu'est-ce que tu fous là-bas Gabriel je t'ai demandé d'écouter la musique Jonathan ça en fait des gamins dans le coin quand même mais pourquoi il peut pas parler je comprends pas jouer avec Manon ah oui d'accord non parce que c'est mon truc qui met 3 heures la petite elle danse faire écouter alors c'est Gabriel qui nous casse les pieds là allez on écoute tous en même temps vite non c'est Heidi elle est où elle est là bah 3 faire écouter la chaîne des filles pourquoi il y en a qu'un je sais pas moi je comprends rien Joris ah oui alors maman aide à souffler les bougies Joris tiens on peut faire aussi grandir les autres bambini par contre toi c'est ta fille là tu peux éliminer la journée tu peux lui faire des bisous quoi calmer offrir un cadeau faire un câlin oh elle a mis son petit chapeau elle trop choupette ah on va pouvoir voir Hélène un peu mieux ouf elle fait ça peut-être ouais voilà les pommettes c'est la fille c'est la fille de Garance et je me souviens jamais de son prénom Laura Igor mais Igor on a pas pu inviter ton mec je crois bon c'est pas grave tu vas pas avec ton frère un peu Harold ça fait longtemps essayer de se calmer il lui met la journée bon alors elle est où c'est bon on va faire souhaiter l'anniversaire mais arrête putain oh ça m'agace ça part en vrille allez voir le bambin faut souffler les bougies là allez oui bah je sais mais t'as faim bah oui mais dès que t'as soufflé t'as aidé ton gamin à grandir t'inquiète on va manger le gâteau hé mais attendez attends Romain et Samuel c'est les enfants de oui oui c'est les enfants de Frida ça en fait hein des marmots là punaise ah ça y est 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 bon alors au niveau des trucs il a un super bonnet au niveau de il était des amis ah mince du coup j'ai mis les filles dynamiques aussi une des filles dynamiques ouais bah il serait un petit génie et entrée de caractère il sera pitre allez alors Joris t'as tu ressembles à rien Garance a envoyé un cadeau Lisa a envoyé un cadeau ouais allez tout le monde à la bouffe appelé à table hein surtout toi Heidi mets toi au premier rang pour le gâteau faudrait pas que voilà que tu te fasses piquer un bout de gâteau quand même en ce temps là moi je fais les poubelles le marmaille que ça fait la vache j'ai jamais autant de monde dans un terrain moi aussi à part les mariages peut-être mais là ça en fait oh il n'y a pas tout il n'y a pas tout est-ce qu'il manque une des deux filles de Harold il me semble c'est trop cool d'avoir autant de monde et même le garçon ça c'est le garçon de Igor et son copain il est un peu typé mais oui c'est vrai qu'on ne les avait pas vus grands on va voir comment ça grandit oh lui il a le style avec les boucles d'oreilles et tout ah mais c'est son deuxième oui c'est celui-là et celui-là celui-là c'est pas le fils je reconnais les yeux Romain c'est pas le fils de Frida attendez je sais plus moi non parce que les deux enfants de Frida ils ont les yeux comme elle et c'est Samuel et Romain non je sais plus oh bah voilà on a gagné la médaille d'argent pour l'anniversaire c'est le bordel total toi t'as faim mais va manger Gabriel arrête avec ta musique depuis tout à l'heure il écoute la musique voilà il est quasiment minuit c'était sympa d'être passé merci tu manges et puis tu vas un peu bosser tu vas programmer oh non pas un module d'extension programmer ils sont en train de programmer juste voilà tout le monde va s'en aller ça en fait du monde quand même oh là il y en a un qui est glouton ça se voit d'ici toutes les assiettes ça va me faire du taf et ça va faire beaucoup d'argent gagné avec l'ambiance et tout la musique et tout regardez moi tous ces garçons trop chou ouais je sais plus qui est qui je pense que ils doivent partir par famille toutes les assiettes au secours alors je gère plus du tout là les petites elles ont ouais bah va te coucher avec ton assiette va dodo toi aussi c'est bien elle mange elle se gère tout va bien quoi bon Igor c'est quand tu veux tu peux rentrer chez Wat Amir il reste là aussi putain toutes les assiettes le bordel lui il est parti se coucher il a choisi son lit mais viens manger Gontran c'est pas Gontran c'est Joris mais bon quand même voilà saoule saoule ouais comment ? comment ? comment ? comment ? il y a Amir qui a dragué Harold mais c'est quoi ce délire ? va pisser t'es rigolo Harold t'es un grand garçon je vais baisser le son de la musique c'est pas qu'elle me voilà quoi ah on a de nouveau le bruit comme chez Marois j'ai l'impression que c'est ce toilette là ouais ah bon bah chez Marois faudra que je le change mais t'as pas mangé ? mange encore un morceau enfin c'est un gouffre cette meuf quand elle est enceinte Heidi c'est un gouffre passe son temps à bouffer oh toutes les assiettes oh bah Harold il fait le ménage mais non ça nous fait perdre de l'argent Harold laisse moi en mettre c'est la course laisse moi en mettre dans la poubelle au moins il y a vachement de place pour les mettre aller la poubelle la poubelle la poubelle merde tu n'auras pas elle est à moi celle là je l'ai eu avant toi ah 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 c'était la petite blague du jour bah écoute c'est bien t'as fait ton taf et tout t'es fatigué bah tu peux aller dormir il y a un peu deux heures du mat' donc ouais on peut aller dormir effectivement hop on met ça au frais on met ça au frais je regarde si je l'ai pas foutu dans le mur dehors les petites sont pas parties se coucher qu'est-ce que tu partes ah il y a encore des assiettes là viens dormir là toi et toi fais pas la sieste du coup je les ai pas du tout géré j'avoue ah il a une petite coupe de wesh un peu là viens ici contre Luke hop je sais t'es fatigué oulala le pyjama rose ça va pas le faire ça bon ça y est tu as mangé Heidi t'iras pisser aussi hein là ça va pas du tout voilà à quoi ressemble Joris nous avons donc un creux dans le nez nous n'avons plus le truc droit hein parce qu'il y en a qui disaient que c'était Voldemort Heidi bah oui mais bon vous l'avez choisi on a le petit reflet reflet du menton donc par contre on a toujours les pommettes vachement marquées ça ça c'est chaud mais finalement le menton j'ai l'impression que ça passe bon et ben on va voir ce que ça donnera quand il sera ado en attendant moi je vais le relooker c'est pas beau et je suis retour juste après et voilà pour le relooking de Joris je lui ai mis cette coupe de cheveux là qui fait partie donc du pack saison voilà avec ses jolis yeux violets on a en première tenue de jour cette tenue ici avec un haut des incas n'importe quoi du pack de la jungle je l'avais même pas remarqué et puis il l'avait déjà sur lui je me suis dit pourquoi pas voilà un petit truc manche courte ça change en deuxième tenue je lui ai sorti ce joli pull là franchement pareil je me souviens pas l'avoir vraiment remarqué donc je lui ai mis ça lui va plutôt pas mal en tenue habillée le petit costard ça ça vient aussi du pack saison la tenue de sport noir et blanc classique la tenue pyjama je vais sortir la petite grenouillère de l'espace la tenue de fête super sympa voilà ce petit blombeur de pack chien et chat je l'avais jamais vu non plus comme quoi on découvre toujours des choses au cours du jeu le petit maillot de bain je lui ai mis ça la tenue de grand de grand chaud ce sera ça et la tenue de grand froid ça sera ça et voilà pour le relooking de Joris oh là qu'est-ce qu'il se passe oh il doit faire froid voilà il fait froid c'est super parce que comme j'ai pas relooké c'est magnifique tu vas peut-être aller pisser s'il te plaît cocotte elle mange elle mange mais ça marche pas c'est plus deux traits c'est trois traits qu'elle a ouais il fait froid dans la maison ils sont sortis leurs trucs d'hiver sauf que je les ai pas lookés en mode hiver donc bon c'est nahuèque là c'est pas très beau oula mais qu'est-ce que t'as t'es malade toi démangeaison bah oui d'accord bon tu taffes tu fais ta programmation qui est terminée donc c'est parfait tu vas pouvoir aller faire un petit pipi rapidement on va éteindre ça hop j'ai encore une assiette pour les voilà dédicace à Harold et elle là mais j'en ai marre ta chambre c'est ici je comprends pas là je comprends pas ce qu'ils font à changer de lit ça va m'agacer ça pendant un temps et bon on fera ce qu'il faut non mais va pas tout de suite au lit vous allez faire un petit crac crac des familles parce que quand même faut pas déconner illuminer la journée vous avez froid j'ai dit non Gabriel oh il a tout plein de tâches c'est dégueulasse t'es dégueulasse Gabriel voilà tu vas l'enlacer tu vas lui dire des mots d'amour tu vas l'embrasser tu vas complimenter l'apparence où tu es belle avec tes lunettes de soleil tes boucles d'oreilles je sais pas quoi ce que t'as comme boucle d'oreilles ou des boucles d'oreilles quoi ta doudoune bleue qui te grossit encore plus demande à toucher le bébé ah bah bon bon bah voilà bah tu sais ce que tu vas faire Gogol Gogolito là ah non il n'a pas dans son inventaire toi tu dois avoir dans ton inventaire des médocs non plus Harold est-ce que tu en as non bah c'est la fête du slip ici bah tu vas aller en commander des euh commander des médicaments hop voilà et tu vas en prendre un parce que tout est malade tout est malade alors forcément si j'appuie pas sur play tu vas pas le prendre oh ça fait violet c'était beau ça y est il est en pleine forme tu sais quoi tu vas faire de l'exercice tu vas faire des abdos parce que tu t'es un peu en pâté et tu vas faire des pompes infermie il n'y a pas de cette place on va à côté de sa femme c'est pas ah ça y est elle se réveille non 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 tu vas pas tout de suite aller au lit faire la sieste avec Paris d'accord il a fait ses pompes encore les dit tiens si je rentrais dans le mur ça pourrait être pas mal bon elle dort allez réveille toi réveille toi tu réveilles ta femme ouh ça a claqué mon petit tu peux te réveiller on va faire des crapulades faire crac crac avec Heidi allez il a envie de se tremper la nouille oh c'est affreux ce que je dis si peu si peu affreux bébé ah merde c'est là troisième trimestre en 3h donc voilà on va être 5 mois en troisième trimestre et vous avez vu comment elle est grosse c'est là dessus bien sûr que je vais vous quitter pour cet épisode en espérant qu'il vous aura plu que le petit jury vous plaît et que la marmaille qu'on a vu dans la maison vous a plu aussi en attendant je vous fais donc des gros bisous n'hésitez pas à vous abonner à laisser un message et compagnie et je vous retrouve pour le prochain épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge ou d'autre chose allez salut chabby chabby m'a vu m'a vu m'a vu